Si vous n'avez pas encore vu la version 59 secondes qui résume mon avis sur ce film sans spoiler, il y a un lien ici pour aller la voir tout de suite. Sinon, c'est la première fois que vous vous retrouvez face à ce format tel que j'avais prévu de base, c'est-à-dire 59 secondes et le reste. Parce que voilà, il y a la petite vidéo de 59 secondes scriptée qui résume mon avis sans spoiler, et ici, ça va être mon avis plus général sur ce film où je vais plus rentrer dans les détails, et donc, assez vite, ça va spoiler, je vous préviens. Je sors mon éternel carnet. Voilà. Alors, Snowpiercer, il était bien, Snowpiercer. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Franchement, il était bien. J'ai eu très peur au début. J'ai vraiment eu très peur parce que ça commence sur cette lutte des classes entre l'avant du train où il y a les riches qui vivent n'importe comment et l'arrière du train où les pauvres sont entassés en mangeant de la merde. C'est vraiment la vie horrible pour eux. Et je me suis dit, putain, on va passer encore une heure où ils vont nous expliquer pourquoi. On n'a pas besoin de nous expliquer que le fait que les riches vivent sur le dos des pauvres, c'est mal. On sait ça. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Et c'est là où je suis content, c'est que ce film n'est pas tombé là-dedans. Vraiment, au début, j'avais peur aussi. Ça va encore être Elysium ou ce genre de conneries. On y dit, oh là là, c'est quand même pas bien que les riches gagnent plus que les pauvres. Oui, ça va. Bon, on n'est pas cons non plus. Ce qui est très bien, c'est que le rythme du film est très bon. Et ça avance très vite. La révolution se passe dans les dix premières minutes ou le premier quart d'heure, quelque chose comme ça. Et paf, ils sont partis et c'est l'aventure où ils découvrent chaque wagon du train. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Comme je l'ai dit à la fin de ma vidéo 59 secondes, c'est un peu une ambiance Bioshock. Il y a un côté steampunk de rétro-futur dans cet univers qui m'a fait penser à Bioshock. Et la façon dont les riches vivent, de manière corrompue et tout, ça m'a fait penser à ce qu'on découvre au fur et à mesure dans Bioshock. À nouveau, celle qui joue l'espèce de riche femme, enfin bras droit du créateur du train qui est absolument affreuse, qui est très très bien dans son rôle. Elle est franchement en mention spéciale pour cette bonne femme. Donc le film est réalisé par des coréens, alors que c'est une histoire à la base française, avec des acteurs principalement américains. Mais il y a deux acteurs coréens. Il y a le mécanicien qui ouvre les portes au fur et à mesure et sa fille. Et ils ont résolu le problème de la difficulté de langage avec une machine qui traduit en coréen, en anglais. Alors en fait, je trouve que ça ne marche pas très bien. Parce que de un, les dialogues, on sent que ça ne marche pas très très bien d'une langue à l'autre. Un dialogue ne peut pas être écrit de la même façon d'une langue à l'autre. Et même le jeu d'acteur est différent d'une langue à l'autre. Et donc la façon dont jouent les deux personnages, l'américain et le coréen, ne correspond pas du tout. Et ça, c'est un détail. C'est un détail, ça ne gâche pas le film loin de là. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu, c'était un petit peu rebutant et ça s'est un petit peu sortir du film. Mais c'est moi qui vais chipoter. Les dialogues sont bons en fait, globalement. Les dialogues sont bien. J'ai beaucoup apprécié la présence et le rôle de John Hurt, qui est un acteur génial. J'adore John Hurt. Qui joue le chef, le vieux, le vieux chef de l'arrière du train. Les scènes d'action. Les scènes d'action, c'est assez bizarre. La première scène d'action est assez, je ne sais pas, tremblante et pas très bien faite, je trouve. Enfin, c'est toujours ce problème pour essayer de faire le chaos, pour donner un rendu de chaos, on fait trembler la caméra. Et alors, il y a moyen de bien le faire et il y a surtout moyen de mal le faire. Et au début, ce n'est pas terrible, je trouve. La première scène d'action, je trouve qu'elle est assez, vraiment fort confuse. Et ce qui est étonnant, c'est que vers la fin, il y a une scène d'action dans le sauna, pour ceux qui ont vu le film, qui est excellente. Mais excellente, mais vraiment, vraiment bien faite. Donc, scène d'action, c'est haut, c'est bas. Mais globalement, quand même, plutôt des hauts. L'avancée est intéressante, découvrir ce qu'il y a dans chaque wagon, la manière dont ce train est fait pour vivre en autonomie, et c'est vraiment sympa. Encore que, je trouve un petit peu gros, c'est quand il découvre que ce que mangent les pauvres, ce sont des barres de protéines faites à partir d'insectes. Oh mon dieu ! Ouais, enfin, je ne trouve pas ça spécialement choquant, honnêtement. De quoi il pensait que c'était fait, franchement ? Ça se mange, des insectes, je n'ai jamais mangé des insectes moi-même, je serais dans l'apocalypse du monde, ouais, je mangerais des insectes, c'est bon, c'est parti, envoyez-moi des insectes. Je ne vois pas pourquoi c'est choquant, si ça avait été des hommes, s'ils mangeaient des cadavres, là, ça aurait été choquant. C'est du déjà vu aussi, mais... L'un des problèmes du film, c'est qu'on a vraiment l'impression que le train devrait être une immense forteresse contenant des milliers de personnes. C'est vraiment l'impression que ça donne dans les dialogues, alors qu'en pratique, on ne voit que quelques dizaines de personnes en tout. Et ça, c'est quelque chose qui marque un petit peu, mais bon, je crois que c'est plus une question de pratique, de budget. En soi, le train donne bien. Quelque chose qui est assez bizarre, c'est donc, ça ne fait que 17 ans qu'ils tournent autour de la Terre, et ils disent qu'il y a eu trois révolutions en 17 ans. Et donc, voilà, là, je vais rendre dans le méga-spoil, ils disent que les révolutions sont organisées par le chef du train pour diminuer la population. C'est fait exprès. Mais en 17 ans, la population aurait tellement explosé qu'il aurait fallu trois fois la réduire. Ça me sent un peu bizarre, ça, quand même. Ça, ça me semble bizarre, admettre. À nouveau, je crois que c'est lié au fait qu'il est censé y avoir beaucoup plus de monde dans ce train que ce qu'on voit dans le film. Donc, la fin, la grande question qui se pose, au final, est jusqu'où peut-on aller pour sauver l'humanité ? Parce que, voilà, c'est l'histoire, c'est l'humain devient inhumain pour survivre. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que le fait de remplacer les pièces du train par des enfants est basiquement méchant, avec qui se tortillent les moustaches. Je trouve ça vachement basique et assez nul, en fait. C'est un peu dommage, parce que ça choque par rapport au reste, qui reste, qui est ambigu. La fin est vraiment ambigu. On se dit, oui, la façon dont ils vivent vaut peut-être le coup. Et en fait, non. Dès qu'on voit les enfants qui servent de rouage, ok, on se dit non, non, ça y va. Et donc, la toute fin, c'est juste les deux derniers survivants qui sortent du train, qui s'est craché. Il y a des ours polaires, donc moralité, les derniers survivants seront mangés par des ours Coca-Cola. C'est tout ce que j'ai à en dire. La fin, elle ne donne pas d'espoir pour les deux survivants. Ce n'est pas Adam et Ève, parce qu'ils sont foutus. Je vous le dis, ils sont foutus. Voilà, c'est tout. Transpersonnage, malgré tout, un bon film. La fin est un petit peu à discuter. Le fait de pouvoir en discuter, c'est déjà un bon point. C'est tout ce que j'ai à en dire, Transpersonnage, je le conseille. La critique arrive un peu tard, je sais, mais désolé, il y a eu le bif, il y a eu plein de trucs. Et là-dessus, je vous dis bye 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 bye.